... Bonjour, Louis Cortinas. Bonjour. Alors, dites-moi en deux mots, qui êtes-vous ? Un Galicien de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis arrivé ici, à Nyon, à l'époque, quand on avait quatre plaies, dans Nyon. Vous êtes connu, monsieur Cortinas, parce que vous êtes peintre, surtout. Entre autres. Entre autres, mais la question, c'est le contact extraordinaire que j'ai eu avec les enfants, avec la maison des enfants, que je suis cofondateur aussi de la maison des enfants de Nyon. Nyon, en deux mots, pour vous, qu'est-ce que c'est ? J'aime la ville de Nyon tellement fort, tellement, 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 que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. L'amour, que j'ai connu ma femme, que j'ai fait ma fille, ma fille Sarah, qui est née à Nyon. Mon fief, c'est là-bas, la triplice. Ça veut dire les trois étages, les trois macaques. Le décor français, il n'a rien à voir avec tout ça que j'ai connu, et que je me suis permis de faire. Et le bar à wine, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Le bar à wine, c'était le forum. Et là, c'était la maison où j'habitais, en face. Ah, vous habitiez ici ? J'ai invité, quand je suis arrivé à Suisse, là, dans les années 70. Ce n'était pas le César, ce n'était pas le bar à wine, ce n'était rien du tout. Mais il paraît que vous venez ici boire un verre tout le soir. Tout le temps, tous les jours, tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Avec qui ? Tout seul, avec des autres gens que je côtoie beaucoup. Je vais t'intéresser ici à Clémenti, dans le cimetière, avec une vue sur le lac extraordinaire. On va se diriger, justement, vers l'église, parce que l'église, ça a une place importante dans votre vie. Beaucoup d'événements qui sont arrivés dans ma vie, la disparition de beaucoup de gens qui vont marquer la vie, c'est la mort. Et ça, c'est la plus grande vérité de l'humain, c'est que tu peux croire à quelque chose que tu ne vois pas. Mais la foi, c'est croire à quelque chose que tu ne vois pas. Qu'est-ce que vous voulez me montrer ? Ça. Ah, voilà. Paléophore Festival, avec ma photo. Et ça, c'est une autre chose que tu veux faire, c'est la croisière de l'espoir des enfants. Pour les enfants malades, pendant deux années, j'ai fait ça. J'ai grimé les enfants. Aujourd'hui, je suis plus connu en France qu'en Suisse, voilà, comme j'étais moi l'animal. La beauté. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi, mon groupe sanguin. Ah, vous avez votre document de groupe sanguin sur vous ? En plus, oui. D'accord. Avec votre photo, dans les années 70. Bon alors, Louis, on arrive devant cette église. Elle a une autre importance, cette église, parce que vous exposez, durant la période des rois mages, une fresque. Et c'est pour ça que j'aimerais parler un peu de votre rapport à la peinture. L'art, c'est une vieille histoire, parce que j'ai fait l'école de Bouchard à Madrid. Et j'ai vécu à Madrid, à la fin des années 50. Après, j'ai fait l'armée, et puis je suis venu en Suisse. J'ai eu la chance de côtoyer des artistes extraordinaires. Le Téléthon, à la place du marché. J'ai eu Chapat, Barrique, des dessinateurs de la télévision suisse romande, qui sont marqués une époque de ma vie aussi, parce qu'il y avait Poussant, il y avait beaucoup de gens extraordinaires qui sont venus pour récolter de l'argent pour la lutte contre la moucoubissidose des enfants. Pendant des années, j'ai fait les crèches de Noël à la place du marché à Nyon. Je fais de temps en temps des tableaux, et puis, comme d'habitude, je les offre, je les donne aux gens. C'est l'esprit, je ne sais pas, parce que le fait que je crois parfaitement à quelque chose qui me déplace, qu'il appelle pas, appelle le Dieu, appelle comme tu veux, c'est quelque chose qui marque une personne. Et bien moi, ça m'a marqué ça, parce que ma femme, elle a passé entre les gouttes, ma femme, elle est très simple, plus jeune que moi, et ma femme, elle a eu un AVC, qu'elle ne souhaite à personne de vivre qu'est-ce qu'elle a vécu, elle. Mais voilà, les conséquences, c'est terrible ça. Donc vous avez dû l'accompagner depuis, et c'est ce qui explique aujourd'hui, le fait que vous soyez autant tourné vers l'autre. Ah oui. Tout ça que je le fais, je le fais pour les enfants, pour le bonheur des autres, pas pour moi, parce que je n'ai rien à foutre de moi. R.A.F. Rien à foutre. On vous a demandé de choisir un lieu sportif. Oui. Alors vous avez choisi le stade de Nyon-Marron. Pourquoi ? Parce que j'entraînais à l'époque l'Italia-Nyon. Avant ça, j'avais entraîné les Espagnols de grand. Ici, dans le stade d'Yonnais, j'entraînais les fichiers olympiques de l'époque. J'ai eu 160 juniors. J'étais mi-champion de Suisse aussi quand même. Comment est-ce que vous voyez Nyon dans 10 ans ? Alors, je ne me le dis pas que peut-être je ne serai plus là. Vous voyez par exemple ici, la suède et tout ça. Qu'est-ce qu'il reste de cette époque-là, des cistices ? Il ne reste que dalle presque. Parce que tout est fait à neuf. Il y a des trucs gigantesques. Tu as plus de salons de coiffure, en mètre carré qu'à 8 ans. Louis Cortinas, vous avez quand même voulu me dessiner quelque chose. Alors ça, c'est un dessin pour moi. Qu'est-ce que vous me dessinez ? Un papillon. Le papillon, ça vous évoque les jolies filles ? Oui, j'aime la tendresse des femmes. Extraordinaire. Ça vaut de l'argent maintenant, les œuvres de Louis Cortinas aussi ? Ah, modestie à part, oui. Voilà. Louis, 2023. Merci beaucoup, Louis Cortinas. Merci à vous. Vous êtes superbe, magnifique et restilleux comme vous vous êtes. Eh bien, vous aussi.